Bonjour et bienvenue pour cette In-I-Talk Parcours Croisé sur le thème du système de management désintégré présenté par Biznet, Eric Musso et Vincent Yacolard. Première partie, les définitions. Qu'est-ce qu'un système ? Qu'est-ce que le management ? Que signifie intégrer et désintégrer ? Un système est un ensemble organisé de principes, procédés, pratiques, coordonnés et considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout cohérent. Sa finalité est de former un tout cohérent pour obtenir des résultats déterminés. En management, un système se schématise selon trois composantes. Des activités organisées par fonction, un capital humain pour faire, un ensemble de moyens pour aider à faire. Le management s'opère à trois niveaux. Le management opérationnel, cœur de métier de l'organisme. Le management systémique avec tous les sujets transverses. Le management stratégique pour donner du sens. Un système regroupe diverses thématiques comme la finance, la stratégie, le contrôle interne. Intégrer un système vise à supprimer toutes les zones de recouvrement et à combler les zones non couvertes pour constituer un tout cohérent. Désintégrer un système, c'est casser tous les silos, à tous les niveaux, pour avoir un unique système, utilisé pour diriger, avec une finalité en tête, la stratégie, et en mettant l'humain et ses capacités au cœur du système. Deuxième partie, les leviers de mise en œuvre. D'abord, aligner le système à la stratégie. Déterminer les dispositions de maîtrise adaptées. Améliorer le système régulièrement. Et enfin, être agile. Premier levier, l'alignement stratégique. On commence par une analyse des parties intéressées. Ce qui permet d'affiner sa stratégie, qui grâce à un arbre d'alignement, est décliné en orientation par fonction. Deuxième levier, la mise en place de dispositions de maîtrise adaptées. Comme autant de moyens de limiter les freins et maximiser les accélérateurs. D'atteinte des objectifs stratégiques précédemment déclinés. Troisième levier, l'amélioration continue. À partir de la stratégie, on va planifier. Objectifs, exigences, risques, responsabilités. Puis réaliser les activités grâce aux fonctions opérationnelles et supports et en utilisant les moyens de maîtrise pertinents. Pour poursuivre l'amélioration, on met en place des moyens de mesure cohérents et progressifs avec une analyse régulière des résultats. Dont on fait le bilan et tire des conclusions, décisions. Et tout ceci de façon régulière. Dernier levier, l'agilité du système. En enchaînant des sprints courts et réguliers. Le tout au service d'une unique stratégie. En mobilisant toutes les parties intéressées. Avec une certaine flexibilité dans les règles. Troisième partie, les clés du succès. Mobiliser les acteurs. Piloter le système. Trouver le bon équilibre moyen résultat. Désintégrer le système. Et intégrer toutes les normes. Mobiliser les acteurs consiste tout d'abord à donner du sens en déclinant les orientations stratégiques. Puis à écouter les remontées des opérationnels, manager, tableau de bord, etc. Pour avoir le meilleur pilotage de l'opérationnel, il faut déterminer le prisme de mesure le plus efficient et faire en sorte que ces mesures soient pertinentes et cohérentes avec les orientations stratégiques. Dans un système, l'équilibre entre les orientations fixées, les moyens mobilisés et les résultats obtenus est important. On va chercher à toujours trouver le bon équilibre et à l'optimiser en permanence. Rappelons-nous que la stratégie est déclinée pour chaque fonction. Pour désintégrer les silos, il suffit d'embarquer dans la stratégie toutes les thématiques. La QSE, la RSE, le contrôle interne et d'autres comme l'éthique ou le digital. Enfin, s'il y a une chose à intégrer, c'est bien les exigences normatives de système de management. Intégrer et aligner toutes les normes et exigences applicables pour les prendre en compte de façon intégrée et cohérente. Nous voici au terme de cette Ignat Talk sur le système de management désintégré. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chatter et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.